Un gros déjeuner, c'est une partie de la sortie de fait. Le 260 chevaux, vitesse de croisière à peu près 300 km. Ils sont dans une formation qu'on appelle « Box de Plus Chauds au Content », puisque ils tournent de 3 parties, une partie à 4 avions, puis après ils se sont séparés, 3 avions à 1 avion, et puis la dernière fois qu'ils vous laisserait voir, avec plusieurs fricots. Les Roi de Lous, mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui, Le numéro 1 qui est devant Paul, Paul qui est un pilote réserviste avec énormément d'expérience en chasse messie au transport. Au numéro 2, le commandant Doroubet Choll, il fait sa première année dans les Red Devils. Le numéro 3, Jean, qui est le pilote qui a le plus d'heures sur Marquetti dans le monde, il n'y a pas loin de 7000 heures, je ne sais pas. Et le numéro 4, je solo Papy, qui vous fera des petites démons. Et les voilà mesdames, messieurs, face à vous, toujours en boxe. Ils se préparent à changer de formation, ils vont se mettre dans une formation qu'on appelle Swan, le lifting, où le numéro 2 et le numéro 3 sur les côtés vont se laisser glisser vers l'arrière. Enfin, très bien que vous le rendez-vous. Vous êtes en haut d'une manœuvre jusqu'à, je ne suis pas loin d'un peu plus de 400 km heure en vague la manœuvre, au maximum de vénage. 400 km heure à un mètre, entre 1 et 2 mètres de vénage à peu près, c'est quand même sacré négligement. On avait Devils qui tirent l'histoire des années 50, qui les volaient sur vos club-runners. A l'époque, ils jouaient encore de grandes formations, des deux groupes, mais ils faisaient encore une fois. Ensuite, ils ont volé à 7 skis gammes à disparaître, comme la pape. Et puis, bon là, le fait que j'étais arrivé, on a arrêté, et ils ont repris les traditions. Ils ont appris sur le M. Marquetti. Le Marquetti a du décollage, comme je le disais tout à l'heure, 260 chevaux, un côte à côte, et sur lequel on forme les élèves pilotes, on leur apprend à marcher, à voler quand ils n'ont jamais volé, jusqu'au moment où ils volent en formation, bon pas à ce niveau-là évidemment, on est dans l'information, dans l'avigation, et aux instruments, avant d'aller sur Alpha Jet, pour l'instant. Pour l'instant, tout le système est en train de changer. Il y a pas beaucoup d'aide, vous allez voir. Il y a pas beaucoup d'aide, vous allez voir. Ils sont pas loin, là-dedans. Ils sont pas loin, là-dedans. C'est pas le même genre d'avion que les avions que vous avez vu faire la voltage face à vous tout à l'heure. C'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Il y a une assez de paix, je veux dire que ce matin, j'ai eu l'occasion de voler avec eux pour faire des photos, et je me suis gavé. C'est magique, c'est magique, et c'est comme ça tout le temps, ça fait 7 ans qu'on vient, 7 ans qu'on le fait, et à chaque fois, c'est du soleil, du ciel bleu, c'est un régalisme. Quelle manière vous terminez la saison ? Pour tous les pilotes, c'est le plus beau meeting. Y'a pas photo ! Vous n'avez pas envie d'envoyer ça ? Et bien sachez que la force aérienne belge recrute et nous recrutons d'être français. Le meilleur ami dans la trôme et pilote l'FCS, c'est un breton. Ma Prérez qui est là aussi, pilote de délicoptère. L'avalanche, c'est une boucle avec un quick roll en haut de la boucle. C'est très cool sur cet avion. J'ai envie d'y faire des vitrilles. Et voilà, Papy qui quitte la scène. Et à votre gauche, les trois. Trois autres, numéro 1, 2, 3, qui sont en ladder, donc en échaîne. Et qui, s'ils font bien leur boulot, vous allez les voir tous les trois alignés face à vous. Dans le même axe, à la même vitesse. Regardez comme c'est beau, mesdames, messieurs. On va voir quoi ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et face à vous, encore notre front. Deuxième. La 4 à 7. Je vous laisse écouter. Écoutez bien le moteur, je vous laisse écouter. Ça pétouille parce que c'est un avion qui ne peut pas voler en inversé avec de la poussance. Et donc, il est obligé de diminuer les gaz. C'est une série technique, mais... C'est transparent pour vous, mais vous pouvez vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors à votre gauche, le numéro 1 et 2. Et à votre droite, le numéro 3, pour un croisement. Là aussi, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les trois avions quand ils vont se croiser, mesdames, messieurs. Regardez bien ! Bon point ! Bon point d'applaudir ! Bon point ! Mais oui ! Mais oui ! C'est du chaud, c'est du mal, c'est du direct ! C'est le front de l'Alliance ! Ils sont en train de nous régaler aujourd'hui ! Qu'est-ce qui se passe en police, là, au fond, à droite ? Oui, moi, j'ai eu peur ! Ils sont en train de se rassembler, tous les quatre, pour nous faire leur éclatement final ! Voilà, mesdames, messieurs, face à vous, les Red Devils, pour leur dernier éclatement final de la saison ! Le dernier show de Paul, le leader, au nom du collègue de Roubaix et de toute la délégation belge, merci pour votre accueil, merci pour vos applaudissements ! Et d'accord ! Applaudissements 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 Applaudissements